Bonjour, je m'appelle Romain, je suis moniteur principal de l'atelier de sous-traitance industrielle à l'ESATAPAGE de Meximieux depuis septembre 2021. Je suis issu d'une formation d'ingénieur généraliste en 2009 et j'ai travaillé dans diverses entreprises dans le pilotage de gros chantiers en électricité et dans l'installation de grosses centrales photovoltaïques. En 2021, j'ai décidé de donner un sens plus important à mon travail et de donner un petit peu plus d'humains dans ce que je faisais. J'ai décidé ainsi de travailler avec les personnes en situation de handicap et je me suis orienté sur le métier de moniteur principal en ESAT. Le moniteur principal a divers rôles au niveau du fonctionnement de l'ESAT. Je dois tout d'abord gérer les ateliers et l'équipe des moniteurs, ce qui consiste à répartir et prioriser les productions, à faire le lien avec les clients et les partenaires et à m'assurer qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement au niveau des ateliers. Je suis également en charge de la recherche de nouveaux marchés ainsi que de chiffrage de nouvelles productions qui nous sont attribuées. Côté médico-social, je fais le lien avec l'équipe médico-sociale, notamment au niveau de la gestion des demandes des personnes accompagnées. C'est-à-dire que je vais réaliser un premier traitement de leurs demandes et que je relayerai ensuite à l'équipe médico-sociale. Je pilote les projets professionnels d'accompagnement, les PPA, en m'assurant de la tenue des délais de leur révision annuelle par les moniteurs, qui sont coordinateurs de projets. Je vais ainsi faire le lien avec le responsable médico-sociale et les CIP, les chargés d'insertion professionnelles, qui sont co-coordinateurs de projets. Et nous allons suivre le parcours de la personne, les évaluations techniques pour mettre en œuvre son projet. Nous allons également favoriser l'accès au milieu ordinaire pour les personnes qui le souhaitent. Je suis en quelque sorte un facilitateur de projets professionnels. Mon rôle serait également de développer les talents, en favorisant l'évolution de la personne, de ses capacités techniques et de son autonomie au travail, mais également de son autodétermination, c'est-à-dire de sa capacité à faire ses propres choix. J'ai également un rôle de médiateur dans les différents conflits entre les travailleurs en situation de handicap. Je fais également partie du CVS, le Conseil de vie sociale, dans lequel j'ai été élu pour représenter les salariés de l'ESAT, lors de réunions dans lesquelles nous partageons des informations sur la vie et le fonctionnement de l'établissement. Je suis également membre du comité de pilotage qualité, qui suit la mise en œuvre de la démarche d'amélioration continue dans l'établissement. Je donne ainsi mon avis sur des documents qualité qui sont créés, comme par exemple des procédures, et je participe au suivi de l'avancement des actions à mettre en place et des projets qui sont en cours ou à venir dans l'établissement. J'aide ainsi à définir les objectifs, à suivre les indicateurs et à arbitrer sur les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le rôle de moniteur principal est donc très varié. Il nécessite un gros travail en équipe et une forte collaboration interdisciplinaire avec tous les services de l'ESAT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada